Bonjour, peuple de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les vraies raisons de la prohibition du cannabis. En fait, le cannabis, c'est la fleur de la plante de chanvre. La femelle, bien sûr. Et cette plante-là a beaucoup, beaucoup d'autres usages que de la fumée. En fait, pratiquement toute l'économie des États-Unis était basée sur le chanvre avant. Jusqu'en 1800, on pouvait payer nos taxes en chanvre. Et il y a même une époque que c'était illégal de ne pas en faire pousser. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au début des années 30, les États-Unis ont inventé le mot marijuana. Ils ont dit que c'était une drogue dangereuse qui venait du Mexique. Ils ont fait plein de films de propagande, du monde qui fume des joints, qui se tire par les fenêtres et qui tue du monde. Tout ça pour rendre la plante diabolique. Ils disaient à la fin des films, « Dites-le à vos enfants, ne pas toucher cette plante ». Dans le fond, en même temps, d'arrêter la prohibition de l'alcool, bien ça, ça a été un prétexte pour rendre la plante illégale. Non seulement le pot, comme on le connaît si bien, mais la plante de chanvre qui servait à tout. En fait, oui, le pot, c'est dangereux, mais pas pour nous, pour l'industrie. Ça a permis le monopole de l'industrie pétrolière, l'industrie forestière, les pharmaceutiques, les textiles qui demandent des pesticides et autres, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà énorme. Juste le côté environnemental, s'il y avait encore du chanvre qui poussait partout, on n'aurait quasiment rien de ça. Le réchauffement de la planète n'existerait pas. Ça a la capacité d'aider la couche d'ozone à se refermer. Et entre autres, ça absorbe les radiations. Et ça serait vraiment utile d'en planter parce qu'en ce moment, la planète est de plus en plus radioactive. Il y a 300 tonnes d'eau radioactive par jour qui se déversent dans le Pacifique depuis 2011, depuis l'incident de Fukushima. Et ça continue encore et encore. Ça fait longtemps que c'est rendu ici et partout, dans notre eau, dans notre bouffe, partout. Donc, de planter du chanvre, ça... et du tournesol et d'autres plantes aussi. Mais entre autres, le chanvre, ça a la capacité d'absorber les radiations. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Aussi, une tonne de chanvre absorbe 1,63 tonnes de CO2, soit 4 fois plus que les arbres. Quand on regarde l'histoire, ça fait environ 75 ans qu'on détruit la planète, au rythme auquel on le fait. Et ça fait environ 75 ans qu'on a rendu le chanvre illégal. C'est directement relié. Mais vous allez vous dire, ben là, si ça provient tant que ça à tous nos besoins, pourquoi qu'ils l'ont rendu illégal? Ben parce que ça pousse partout. C'est une ressource illimitée qui pousse à chaque année, partout sur la planète. Donc, tu peux pas avoir de monopole dessus. C'est impossible de faire du profit dessus parce que c'est une ressource abondante, illimitée et disponible à tous et à toutes. C'est beaucoup moins contrôlable que le pétrole, les arbres, les pilules prescrites et tout ça. Industrie pétrolière. On peut tout remplacer les produits de l'industrie pétrolière, en fait. On peut faire non seulement du biodiesel, mais aussi avec la résine, on peut faire du bioplastique, du plastique biodégradable. Ça, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, on pourrait prendre une bouteille de plastique de chanvre biodégradable et mettre dans le compost. Elle se dégrade. Pas d'île de plastique. Le pétrole, ça rapporte plus. Un des modèles d'Henri Ford de 1941, le modèle T, il était construit en résine de chanvre. Il était dix fois plus solide que l'acier et il roulait au biodiesel de chanvre. C'est ça, c'est un char fait en plantes et il allait super bien. Imaginez comment le gaz ne coûterait rien. Il y en avait partout et il y en avait encore partout. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait encore la guerre pour le pétrole et pourquoi est-ce qu'on se bat encore pour ne pas qu'il y ait de pipelines dans notre territoire? Tu sais, oui, on sait que ces trucs-là existent, mais il faut arrêter d'espérer que ces changements-là arrivent dans le système parce qu'on sait que jamais ils ne voudront cesser leur profit et qu'ils vont les passer à tout prix, les pipelines. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est d'en planter nous-mêmes et de se redonner cette fonctionnalité-là que le chanvre a. De vraiment prouver aux compagnies pétrolières qu'on n'a pas besoin de pétrole. Mais aussi de le montrer au peuple, de montrer au peuple comment se sortir de l'air pétrolière et leur montrer que des alternatives existent. C'est qu'on n'est pas obligé d'accepter ces merdes détruiseurs d'environnement et d'eau et d'humanité et de vie. En tout cas, j'aime pas trop le pétrole. On va rentrer dans un autre sujet, mais tant qu'à planter du chanvre partout, on peut planter aussi de la bouffe. Puis là, on n'aurait plus besoin, pas en tout, d'exportation à l'autre bout du monde pour notre bouffe. Puis, pas de trouble, les fruits exotiques dans une serre solaire passive, on peut faire pousser n'importe quoi. N'importe quelle variété. Industrie forestière. En 1916, le gouvernement américain a prédit que d'ici les années 40, tout le papier viendrait du chanvre et il n'y aurait plus aucune nécessité de couper des arbres. Les études du gouvernement reportent qu'un arc de chanvre égale 4,1 arc d'arbre. C'est quand même fou, là. Donc, t'as pas besoin de couper l'oxygène de la planète. Et non seulement ça, mais c'est annuel. Donc, ça repousse à chaque année. On peut faire du papier. La constitution des États-Unis a été écrite sur du papier de chanvre. Le procédé de fabrication du papier chanvre demande pas de blanchement au clore, ce qui produit de la dioxyde, et demande de 75% à 85% moins d'acide sulfureux. Le papier de chanvre peut être recyclé de 7 à 8 fois comparé à 3 fois pour le papier de bois. L'utilisation de la pub de chanvre pourrait nous permettre de mettre fin à la déforestation de nos pays, tout en produisant un meilleur papier pour environ la moitié du prix que le papier de pull de bois. Les moulins à papier existants n'auraient besoin que de conversions mineures pour passer de la pub de bois à la pub de chanvre. J'étais au Saguenay il y a quelques mois et j'avais envie de me procurer une machine à papier, justement, et de faire une culture de chanvre et vendre mon papier au cégep de Jonquière. Ça, je pense que ça aurait été une réponse directe à Jean Tremblay qui dit que les écologistes et Greenpeace sont des malades pis qu'ils nous volent nos jobs. Ça, ça aurait été vraiment une réponse directe parce que j'aurais pu redonner de l'emploi aux gens qui ont perdu leur emploi quand les machines à papier de Kinogami ont fermé. Mais je l'ai pas faite parce que j'ai d'autres projets finalement, mais je veux dire, faites-le, tu sais. Je veux dire, s'il y a une industrie qui a du futur, c'est ça, là. C'est le chanvre, peu importe dans quel sujet, là. Je suis juste au papier, tu sais. En fait, aussi, c'est un matériel de construction incroyable. Tu peux faire des maisons entières en chanvre. Une maison en chanvre va être sept fois plus solide que le béton tout en en pesant la moitié. C'est aussi trois fois plus élastique, donc même les tremblements de terre peuvent pas le craquer. Et plus les années passent, plus ça se solidifie. C'est auto-isolant, donc l'hiver, il va faire chaud, l'été, il va faire frais. C'est résistant à la pourriture, aux insectes, aux fungus, à la moisissure, aux rongeurs. C'est ininflammable et c'est résistant à l'humidité. Les murs, ils respirent, donc tu as l'air de l'extérieur à la place d'avoir l'air de l'intérieur, l'humidité, tout ça. Non, ça circule. Il y a encore des maisons de chanvre qui sont construites depuis des centaines d'années. Industrie pharmaceutique. Et oui, cannabis sativa est l'une des plantes qui a le plus de propriétés médicinales. Dans cette charte-là, on voit toutes les fonctions que la plante a. Les cannabidoïdes, ça a des fonctions anti-psychotiques, anti-épileptiques, neuroprotectives, anti-cancer, anti-bactériennes, anti-diabétiques, un stimulant des os, anti-inflammatoires. Sinon, le THC, tétrahydrocannabidoïde, c'est aussi anti-anorectique, stimulant des os et anti-épileptique. Et ça, je peux le confirmer aussi, anti-épileptique. J'ai un de mes amis qui faisait des crises d'épilepsie presque tous les jours avant, et depuis le jour où il a commencé à fumer du pot, il n'en a plus jamais refait. Et bien sûr, la façon correcte d'avoir les bienfaits médecinaux, c'est pas de le fumer, c'est soit de le vaporiser ou de le manger, ou d'extraire l'huile et de la consommer directement. Il doit y avoir d'autres façons, mais je ne les connais pas toutes. Ça peut quand même faire la job de le fumer, c'est juste que c'est ce qui est moins bon pour nous, c'est ce qui fait le plus de côté psychoactif, mais aussi qui fait le plus de dommages. Et avant, c'était possible d'acheter un petit flacon de cannabis sativa à la pharmacie. Et ça a été enlevé avec la prohibition. Ah là là! Textiles! Contrairement au coton qui demande énormément de pesticides, et qui fait énormément d'argent à Monsanto, avec son fameux Roundup, le chanvre ne demande aucun pesticide, parce que devinez quoi? C'est ça la fonction première du cannabis, de la fleur femelle. C'est un insecticide naturel. Quand les insectes n'en mangent, ils ne trippent pas. Nous, on trippe parce qu'on est plus gros. Je crois que la plupart des bateaux qui ont traversé l'océan Atlantique pour venir à la conquête de l'Amérique, avaient des toiles faites en chanvre. Et en fait, c'est que c'est la fibre la plus polyvalente au monde, donc tu peux vraiment absolument tout faire avec ça. Tu peux faire des cordes non seulement, elles sont très solides. J'en ai même une preuve avec moi. Ça fait que ça, toutes les cordes de chanvre, toutes les belles. On a tes bases de chanvre, oui. On ne sait pas pourquoi on utilise encore du pétrole pour faire des cordes. Mais en fait, vous savez pourquoi. Les cordes, ça n'a pas d'allure. Mais aussi, c'est ça, c'est le matériau, la fibre la plus polyvalente. Donc, tu peux faire des vêtements, des chandails. Et ce qui est magique, c'est qu'en fait, il ne rapetissera jamais au lavage. Il va toujours garder sa forme toute sa vie. Et sa durée de vie va être vraiment très 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 longue. Et ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois que tu laves, il va devenir plus doux. C'est une autre des raisons pourquoi on n'a pas de linge de chanvre. Parce que les compagnies de vêtements, ils ne feraient plus de profit. Profit, 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 profit. Planète, 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 planète. Tantôt quand je disais que le chanvre peut remplacer absolument tous les produits de l'industrie pétrolière. Ben, un de leurs produits, c'est les fourrures synthétiques. Mais on peut faire de la fourrure synthétique de chanvre. Nutrition. La graine de chanvre est la protéine la plus complète en fait. Elle est riche en vitamine E et consigne un ratio parfait d'oméga-3 et d'oméga-6 pour l'être humain. Soit de 1 pour 3. En ce moment, tout le monde a un déficit de 3, une overdose de 6. Ben, ce que ça fait, c'est que ça fait tout plein de problèmes digestifs. Ça fait de l'inflammation, ça fait des problèmes dans tout le système digestif en fait. Donc, une fois qu'on réussit à équilibrer notre niveau, ben quand on mange des graines ou de l'huile de chanvre, on garde un équilibre. On peut aussi faire de la farine de chanvre. Et l'huile permet aussi de diminuer le risque cardiovasculaire. C'est vraiment la meilleure nourriture pour l'être humain. C'est fucking bon. Genre, tu peux faire du lait de chanvre, c'est malade. Le nombre de lait de chanvre que tu peux faire avec, ça va coûter moins cher que du lait de vache. Pas mal meilleur pour toi. Pas mal, pas mal, pas mal. Pis pas mal meilleur pour la planète. Pis pas mal meilleur pour tout. Pas mal tout. Cosmétiques. On peut aussi faire des cosmétiques avec l'huile. Non seulement, elle a beaucoup de propriétés anti-inflammatoires, hydratantes... En fait, c'est légal d'en faire pousser au Canada depuis 1998, dans ces coins-là, je pense. C'est légal, mais il faut un permis de Santé Canada. Il y en a 200 dans tout le Canada. Il y en a comme deux trous au Québec, je pense. Fait que c'est vraiment difficile à avoir. Et c'est eux qui fournissent les graines. Ils sont contrôlés pour faire sûr qu'il n'y ait pas de THC. Alors que, justement, c'est l'insecticide naturel. Et qu'il n'y a aucune raison qui nous empêche de faire pousser ça. Parce qu'on s'entend que même si l'usage récréatif est illégal, c'est comme s'il était légal. Pas bien dur à trouver. Comme Gandhi disait, la désobéissance civile est un devoir sacré quand l'État devient sans-loi et corrompu. Selon moi, on n'a pas à attendre que le gouvernement nous donne le droit. On doit le faire le plus rapidement possible et ça partout dans le monde. Et sinon, c'est courir à notre perte. Et de nous interdire de faire ça, c'est de nous refuser d'essayer de sortir de la pétrolière et de cette destruction-là et de nous sauver nous-mêmes. Quand on regarde l'histoire, ça fait environ 75 ans qu'on détruit la planète au rythme auquel on le fait. Et ça fait environ 75 ans qu'on a rendu le chambre illégal. C'est directement relié. Faut faire le lien. Il y a des petites connexions qui se font. Donc, en conclusion, le choix est assez simple. Soit on continue de se laisser appauvrir et de laisser le profit aux grosses multinationales, de détruire la planète et d'arriver à notre fin. Ou on arrête le profit monopole et on se redonne le pouvoir en plantant du chambre partout. C'est vraiment une des plus grosses façons de réinvestir dans notre durabilité, de rétablir un équilibre avec la nature. Et tout ça, c'est vraiment... Le chambre est un des plus gros joueurs là-dedans. Donc, faites un choix. Profit, planète. Pétrole ou pote. Destruction ou préservation. Donc, plan de tout. Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée. Et elle est verte.